Mon arrière-grand-père, qui a acquis la maison en 1908 et qui a tout transformé. Ensuite, il a eu cinq fils, un qui est mort à la guerre de 1914, dont mon grand-père, mon grand-père avec ma grand-mère, ensuite mon père et ma mère. Comme plusieurs Capcorsens de l'époque, l'arrière-grand-père de Bertrand Caninacci était parti en Amérique du Sud, où il avait fait fortune. À son retour, il décide de racheter le couvent de Molle pour 5700 francs à la commune et en faire son château. Notre arrière-grand-père a dû arranger un peu la chapelle, qui ne devait pas être en excellent état. Il a arrangé aussi cette partie-là qui correspond au vieux couvent. Et il a construit alors complètement cette aile dans le style néo-toscan qu'on faisait au début XXe siècle. Un peu comme la maison Villa et Froussi sur la côte d'Azur, un peu ce style-là. La chapelle, désacralisée depuis le départ des Pères Capucins en 1905, est la seule partie du couvent qui n'a pas été entièrement restaurée. Aujourd'hui, il ne reste plus que quelques traces religieuses. Les éléments restant à l'intérieur de l'édifice ont été confiés. Il y avait des tableaux que mon grand-oncle a confiés en 1950 aux églises des environs, particulièrement Mandrial. Ils sont tous là-bas. Ma sœur les a restaurés il y a une trentaine d'années. C'est beau ce que c'est fait. La première guerre mondiale a interrompu les travaux et le château a ensuite été une nouvelle fois délaissé jusqu'à la seconde guerre mondiale. Ça a été occupé par les Italiens, les Allemands, les Américains. Et c'était un peu à l'abandon après la guerre. C'est comme ça que mon père et ses oncles ont décidé de louer l'EDF, qui l'a transformé pour faire des colonies de vacances. En 1973, ils ont dit qu'ils s'en allaient. Donc on l'a récupéré en 1974. Étant alors en indivision, le père de Bertrand ne pouvait pas faire de travaux. Il a dû attendre 1989 pour acheter la part qui lui manquait. Depuis, la famille Caminacci a donné une nouvelle vie au château. Nous louons des chambres d'hôtes et un gîte. Alors ceci est une des chambres d'hôtes que nous louons. Depuis 1994, on a commencé à louer des chambres. Conservir une telle bâtisse doit représenter des charges importantes pour une famille. Mais il s'agit peut-être du prix à payer pour empêcher un édifice de partir en ruine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada